Alors, donc, Bezrat HaShem, on reprend le Daf Kuvte Zayin de Baséret Baba Mitzia. Donc, on termine Bezrat HaShem, le 9e Pérek, pour attaquer le dernier 10e Pérek, donc les trois dernières pages de la Maséret. Donc, voilà. Donc, on en était, le Daf Kuvte Zayin, on avait déjà commencé un petit peu au chur précédent. On en est au milieu du Daf, en fait, au milieu du Hamoud, plutôt, Aouh Gavra. Alors, on nous dit Lagmar. Lagmar nous raconte une histoire concernant ce qu'on avait dit juste avant, puisque juste avant, on avait parlé des fameux types de Kélim qui étaient tels que le moulin, qui est composé de deux parties, ce qu'on appelait le Ré-Trève et le Ré-Khaïm. De la même manière, aussi, ce lave-là, il concernait le lave de ne pas prendre, en tant que matchcon, ce genre de Kélim. Donc, ils sont des Kélim qui sont liés avec la nourriture. Il concernait aussi tout ce qui est lié avec la nourriture et qui, aussi, est composé de deux composantes, comme, par exemple, on avait dit que le ciseau qui est composé de deux lames. Et on avait donné aussi l'exemple du Tsemed-Bakar, donc là où on mettait les bœufs pour la bourrée, qui sert aussi à obtenir la nourriture, pour avoir le blé, pour la nourriture, parce que ça concerne aussi la nourriture. Donc, maintenant, Lagmar nous raconte une histoire. De Aouh Gavra, il y avait un monsieur, qui a pris en tant que matchcon de son ami, qui lui avait emprunté de l'argent, il lui a pris un saquin, un couteau avec lequel on coupe de la viande. Donc, c'est vraiment du Okel Nefesh. Ce n'est pas un saquin pour faire autre chose que la nourriture, c'est vraiment un saquin pour la nourriture. Il est venu devant Abaye, et Abaye, il lui a dit, « Zil Adré, rends-lui le saquin, tu n'as pas le droit de le prendre. » C'est un saquin qui est Okel Nefesh, tu n'as pas le droit de le prendre en tant que matchcon. Il avait les clichés aussi, Okel Nefesh. « Veta koum bedzina rala. » Et puis après, une fois que tu lui as rendu, tu viendras et tu vas lui réclamer ta alva, et tu viendras au bedzine pour commencer à… pour parler sur l'argent. Est-ce qu'il te le doit ? Est-ce qu'il ne te le doit pas ? J'ai entendu, Abaye considère que la personne, quand elle dit qu'il lui doit de l'argent, elle n'est même pas crue, il faudra encore faire une démarche au bedzine et démontrer qu'effectivement, il te doit de l'argent. Il peut nier. Une personne qui nie une alva, on avait déjà vu qu'il est Khayyav, de Cherange Boat Eset, etc. Donc finalement, il peut encore te nier. D'après Abaye, il te dit, « Non, il ne peut pas nier. » Parce qu'à partir du moment où tu as le matchcon entre les mains, et que ce matchcon t'aurait très bien pu dire « La quoi roube y a dit ? » C'est-à-dire que je l'ai acheté. Donc tu as ce qu'on appelle un migo. Migo, que si tu avais voulu mentir, tu aurais pu dire que cet objet-là, il t'appartient et c'est à toi. Et toi, tu as quand même dit la vérité et tu as dit que c'est un matchcon. Donc on va te croire que cet argent, il te le doit. Donc pas besoin d'aller au bedzine pour le jugement. À partir du moment où tu avais le matchcon entre les mains, ça y est, on te croit. C'est ce qu'on dit. Il peut très bien argumenter en disant que c'est... Effectivement, il me doit de l'argent. Et le migo, il est sous réserve de la valeur du couteau. Ça veut dire que si le couteau, il vaut 100 et la valette est de 200, tu n'as pas un migo sur les 200, tu as un migo sur la valeur du couteau. Parce que c'est le couteau que tu aurais pu garder pour toi, pas plus que la valeur du couteau. En tout cas, Lagmara s'est étonne pourquoi Bayer ne lui dit pas ce migo. C'est un migo qu'on ne peut plus classique. Donc comment ça se fait qu'on ne dit pas ce migo ? Et à Bayer, l'aitlé à Ouzvara, à Bayer, lui, il ne tient pas cette logique-là, nous dit Lagmara. Comment ça se fait qu'Abayer ne tient pas cette logique-là ? Alors... Donc finalement, Lagmara va essayer de comprendre pourquoi Bayer, qu'est-ce qui lui dérange dans la svarade de Raba ? Et à Bayer, l'aitlé à Ouzvara, il tient pas cette svarade à Bayer, nous dit Lagmara. Pourtant, on sait très bien que sur un truc équivalent, Raba, il est d'accord avec le migo ? Par exemple, nous répond Lagmara, si on se souvient dans ma sérête, dans l'empérité de Crescat à Batim, là-bas, il y a marqué Maïshena, qu'est-ce qu'il pense avec l'histoire de mes Anougou Izeh ? Les fameuses chèvres derrière les chouches-là qui mangeaient du chouches-là, c'est-à-dire de l'orge perlé à Neardea. Dans la ville de Neardea, là, ils ont mangé les chèvres d'une personne, l'orge perlé qui appartenait à une autre personne. Il est devenu le propriétaire de cette orge, il a attrapé les Isim. Il leur a dit « Rendez-moi mon argent, avec Ataïm, tout va ! » Et il est en train de dire « Voilà, ils m'ont pris 10 kilos de séorime, une grosse quantité de séorime. » à voir des chouches-là, le père de Chouches-là, il a tranché, que puisqu'ils auraient pu mentir et dire que les Isim lui appartiennent, ils n'ont pas menti. Il y a « Roll it on » qui est des mêmes. Il a du coup de tournée jusqu'à la valeur des Isim, c'est-à-dire que, par exemple, la valeur des Isim, il dépasse les 10 kilos d'orge que l'autre lui réclame. Donc, effectivement, là, il aura le droit et on va le croire plutôt quand il réclame une chose pareille puisqu'il a un migot alors que s'il avait voulu mentir, il aurait gardé il aurait gardé le... Comment on appelle ça ? Il aurait gardé... Il aurait pu mentir et garder les chèvres. Je dis « Agma, non, c'est pas la même chose. Tu sais pourquoi Abaye là-bas, il est d'accord qu'on dit le migot alors qu'ici, il va être en désaccord. C'est parce que nous dis « Agma, » « C'est une différence entre les chèvres, c'est pas quelque chose qui se prête. En général, les chèvres, c'était « T'as ta chèvre, elle te fait ton lait, etc. Et c'est tout. Tu l'apprêtes pas aux gens. C'est quelque chose que tu gardes personnellement pour toi. » Donc, ça, à partir du moment où c'est pas quelque chose qui se prête entre les gens, donc c'est vrai que lui, s'il avait voulu mentir, il aurait très bien pu prétendre que c'est sa chèvre qu'on n'aurait jamais dit que c'est toi qui lui as prêté. Donc, il aurait pu prétendre que c'est sa chèvre. Et donc, on l'aurait cru. Et le fait qu'il a prétendu et qu'il a dit que non, c'est votre chèvre, mais vous le devez tant et tant d'orge, donc on croit aussi sur sa réclamation d'orge. Mais chez Henken, dans le cas du couteau, le couteau, il se prête entrebouché, des fois il se prête. Donc, à partir du moment où il se prête, ce n'est pas parce qu'il a entre ses mains qu'on va le croire quand il dit que ce truc-là m'appartient. Donc, il n'aurait pas pu nous y abayer, prétendre que ce couteau lui appartient. Toute la raison pour laquelle toi, tu veux le croire, comme quoi il lui doit de l'argent, c'est parce que s'il avait voulu lui dire que le couteau, c'est à moi. Et le fait qu'il n'a pas dit que le couteau, c'est à lui, on va le croire sur la dette. Je ne dis à Bayer, pas du tout. Il n'aurait jamais pu prétendre que le couteau lui appartient. Pourquoi ? Parce que le couteau, c'est quelque chose qui est fait pour être prêté. Donc, le fait que le type, il a entre ses mains le couteau, ce n'est pas une preuve que ça lui appartient. En général, on dit ce qui est sous ta main, c'est que ça t'appartient. Je te dis non, c'est quelque chose qui se prête. Il n'y a pas de preuve que ça t'appartient. Ce que nous dit la gomère ici, il a dit voilà, il a dit que les choses qui se prêtent et qui se louent. Et il a dit qu'on ne le croit pas parce que ce n'est pas une preuve le fait qu'il soit en crouton consciemment. C'est possible qu'il a juste tout simplement emprunté. Mais Rava, et Rava lui te dit que moi, je ne tiens pas ces Zvara. L'agma, elle se prend la question et elle dit quoi ? Rava, il ne tiens pas ces Zvara. C'est Zvara qui a accepté pourtant. Mais Rava, elle a dit les Zvara. Pourtant, l'agma nous raconte pour une histoire que Rava, à Pigsuga des Sarbelas, il avait sorti des couteaux, des ciseaux, des ciseaux, cette fois-ci, des ciseaux qui ne sont pas de la nourriture, des ciseaux avec lesquels on coupe de la laine, ou alors le séfer d'Agata, c'est un séfer d'Agadot-Razal, des yétomimes, alors que les yétomimes, normalement, on ne peut pas prendre des métathélines. Tout ça parce que c'était des choses qui étaient prêtées et que c'était quelque chose qui était... On savait que ça appartenait à quelqu'un d'autre, donc on a considéré que c'était prêté à leur père, donc tout le monde est d'accord avec ça. En fait, Rava, ce qui les dérange, c'est de considérer le couteau comme quelque chose qui se prête, parce qu'en fait, le couteau pour Rava, ce n'est pas quelque chose qui se prête à partir du moment où c'est fragile. La lame, des fois, elle peut s'abîmer, etc., donc pour ne pas abîmer sa lame et après devoir la retravailler, etc., les gens ne prêtent pas facilement les couteaux, donc c'est pour ça qu'ils considèrent que les couteaux, c'est comme les chèvres, ce n'est pas quelque chose qui se prête. Puisque c'est quelque chose qui se rampe à goum, les gens, ils sont m'acpedis, mais ils ne le prêtent pas. Donc, Baruch Hashem, on a terminé le 9e perec, on va en terminer le perec Amkabel, on va en terminer le perec Amkabel. Donc, on commence le dernier perec de la Maséche. Alors, ce perec-là, principalement, son sujet, c'est des partenaires qui sont associés et on va un petit peu parler de sujets associés qui vont aussi être le sujet qui va être traité dans Maséche-Baba Batra. Il commence la Maséche-Baba Batra et il commence avec le perec Ashutafine et les associés. C'est un petit peu le perec de transition entre Maséche-Baba Muti et Baba Batra. Maintenant, ce perec-là, principalement, il va d'abord traiter de celui qui a une maison alia au-dessus d'une baït. Il y a une baït et il y a une alia. Lui, il a une alia au-dessus d'une baït. On va voir comment ça se passe parce que le truc s'effondre, à qui appartiennent les pierres et comment juger ce genre de problème-là. Ça va aussi parler de n'importe quel bien qui va tomber dans un domaine public, dans un domaine privé, comment gérer à qui appartiennent les débris de cette chose-là. Pareil aussi, on va vous parler aussi d'un balabaït qui a eu des employés et de quelle manière il doit leur payer. C'est aussi une alia très importante qui va être dans ce perec-là. et on va voir aussi un petit peu qu'est-ce qu'on a envie de faire avec le rechoutarabim, des plantes qui ont poussé dans les choutafim, qu'est-ce qu'on en fait, à qui ça appartient. Donc, ça va être tout ça les sujets du perec. Pour l'instant, on va recommencer la mishnah à Baïd ve'aliyah en nous parlant d'une maison et de son étage. C'est-à-dire, si quelqu'un, il a une maison, un rez-de-chaussée et un premier. Et il y en a Réouvan qui habite au rez-de-chaussée, Shimon qui habite au premier et on va voir exactement de quoi on parle. A Baïd ve'aliyah, cette maison, une maison et la aliyah Shelsnaï qui appartiennent à deux personnes. Donc, l'aliyah, elle appartient à une autre personne. Là, en bas, le reste aussi, il appartient à Réouvan. Et l'étage, il appartient à Shimon. Shénaflou, ils sont tombés. On dit la mishnah Shneyem, Cholkim, Balitim, ou Baabanim, ou Behafar. Les deux se partagent. On ne sait pas à qui appartient quoi. Donc, c'est deux maisons qui sont équivalentes dans leur hauteur, dans leur dimension. Donc, il y a le même nombre de pierres. Donc, ils se partagent. On ne sait pas à qui et quoi. Mais en tout cas, la aliyah, elle est qu'ils se partagent, nous dit la mishnah. Cholkim, Baitim, Baabanim, Baafa. Maintenant, je continue la mishnah et elle nous dit maintenant, s'il y a une partie des Avanim qui sont en bon état et une partie qui est abîmée, on rohim, elu Avanim, as-tu à l'ishtaber ? On va regarder les pierres qui étaient sujettes à se casser. Par exemple, celles qui étaient au-dessus d'une hauteur, c'est plus probable qu'elles se soient cassées. Donc, effectivement, celles qui sont cassées, on va les donner à celui du dessus. Alors là, dans ce cas-là, Nautlan, il les prend et après, on lui déduira ça du compte, on va expliquer à la Gemara, ça veut dire quoi ? On lui déduira du compte. Alors, on nous dit la Gemara, on va regarder les pierres qui sont faites sur le point qui sont potentiellement qui peuvent se casser et on va les attribuer et on va les attribuer à celui-là. Donc, ça veut dire qu'on parle d'un cas où on arrive à décevoir si le bâtiment s'est effondré par rapport à une chute dans la verticale, on va dire, enfin, la verticale, qui est tombée en horizontal plutôt, ça veut dire que finalement, c'est une chute par rapport à quelque chose qui aurait pu arriver en haut au premier étage et donc, c'est tombé comme ça. Donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est normal que celui-dessus, ce qui tombe de plus haut, que ce soit elle qui soit abîmée et qui soit cassée ou sinon, la deuxième façon de se casser, c'est qu'il y a eu un problème au niveau du rez-chaussé et boum, ça s'effondre tout au même niveau, donc pas de côté mais au même niveau. Donc, du fait qu'on n'a qu'à voir lesquels qui étaient aptes à se casser, donc ça veut dire qu'on parle d'un cas où on sait exactement de la manière dont c'est tombé. Est-ce que c'est tombé ? Ça s'est effondré ou alors, est-ce que c'est Chavata ? Est-ce que c'est tombé ? Ça s'est tapé ? Le mur, il est tombé de côté. Nous, c'est comme ça, il y a qui dans la riche de la Mishnah, pourquoi on se partage les pierres ? On n'a qu'à voir. On n'a qu'à voir. Si c'est tombé comme ça de côté, on n'a qu'à dire qu'Aliyata et tout bas, celles d'en haut sont les qui se sont cassées et si c'est tombé et trappe ça en s'effondrant, alors là, t'as taïtai debout. C'est celles d'en bas qui se sont cassées parce qu'il y a tout qui tombe dessus. Donc, on dit Agmara, l'autre qui se rend par l'un cas, ça s'est cassé la nuit et donc on ne sait pas. On n'a qu'à voir le matin, on dit Agmara, on n'a qu'à voir. On n'a qu'à voir qui c'est qui l'a déblayé, on n'a qu'à voir on n'a qu'à voir c'est tombé dans le domaine de qui ? On n'a qu'à voir les pierres chez qui elles sont tombées et l'autre, ça le trouvait. On parle d'un cas où c'est tombé dans la chasseur qui leur appartient aux deux ou alors deuxième réponse dans l'autre chute arabe qui n'appartient à aucun des deux ou troisième réponse c'est tombé chez l'un mais à partir du moment où c'est des chute afines et que les deux doivent passer par là pour accéder, ils sont mochalim l'un à l'autre et donc il n'y a pas de kinéan kratia dans l'un cas pareil. Donc au-dessus de l'agmaï elle nous dit maintenant on continue l'explication et on avait dit dans la Mishnah que s'il y en a qui reconnaissaient le pierre c'est à lui qu'on lui le rend. L'autre il dit quoi ? Je ne comprends pas. Il dit qu'à Amar Aïnsi il dit je suis d'accord c'est vrai que c'est à lui c'est pas chaud c'est pas de chez là. Mais il dit non pourquoi le premier il prend ? Pourtant l'autre il est en train de dire que c'est pas lui donc c'est une vieille discussion c'est un barri contre un barri. Je nous dis Agmar on parle d'un cas ou quoi et là il dit Amar et ni Odea je ne sais pas. Agmar ça veut dire quoi donc tu es en train de me dire ? Qu'on donne raison à celui qui est barri dans un cas de barri Veshema. C'est une marquette on va dire ça va être une question une tufta sur Rav Nachman l'aïma TV tufta de Rav Nachman parce que Rav Nachman il lui a dit on avait déjà vu c'est une mara la plus haut dans la Sadiq Zayin Rav Nachman il dit que si jamais il y en a il lui réclame son mané et tu le dois un mané donc il dit non je ne sais pas d'après Rav Nachman il est Chayab apparemment ça va comme Rav Nachman et Rav Nachman ils disent que c'est pas tout donc question sur Rav Nachman et sur Rav Nachman ici on parle d'un cas spécial puis c'est pourquoi ici il est Chayab même d'après Rav Nachman et Rav Yochanan on parle d'un cas où il y a un modez-be-miktzat il y a une joie de modez-be-miktzat effectivement la joie de modez-be-miktzat c'est pour ça que lui du fait qu'il sait pas donc il veut pas jurer donc vu qu'il sait il va jurer le fameux principe de ce qu'on dit c'est quoi le c'est comme ce qu'il avait expliqué Rav c'est comme ce qu'il avait et le reste je ne sais pas et là on dit on avait dit que il va les prendre et ça va être à la place l'autre il prendra Kenegezé des autres pierres alors la commande va trouver la question est-ce qu'il prend des pierres cassées ou des pierres pas cassées ça veut dire ça veut dire le fait d'avoir dit je sais pas il va perdre Rietfe Tzatana elle va être mauvaise et donc c'est pour ça qu'il va prendre des cassées pourquoi on fait ça Amar et Abaye Abaye c'est du contraire c'est pire d'avoir Rietfe la soirée elle devrait être l'inverse c'est que le premier pour lui c'est pire pourquoi parce que il est au courant que d'une partie et pas du reste ça veut dire qu'il n'y a que ça qui lui appartient le reste ça veut bien dire qu'il n'y a rien de problème et le reste tout appartient à l'autre finalement le Keshbon on est en train de dire quand il reconnaît de ses pierres l'autre il prendra des pierres pleines des pierres en bon état comme ses pierres qu'il a reconnues qu'est-ce qu'il a gagné à récupérer ses pierres il y a les malbenarafra il a mis des fois c'est de la meilleure qualité de ciment des fois c'est des briques qui sont plus larges en termes de l'argent en termes de taille donc c'est dans ce sens là où il a intérêt à récupérer ses propres briques on attaque directement la deuxième on dit la si jamais la maison est l'étage cette fois-ci nous dit l'agmara il habite lui au rez-chaussée il a loué le premier étage finalement ça appartient à une seule personne il a loué le premier étage donc elle s'est cassée une partie du parterre de l'étage s'est abîmée il ne peut plus être vivable alors nous dit l'agmara si le balabait il ne veut pas arranger le balabait il est yoret je veux dire yoret celui qui habitait avant en haut il a le droit de venir et habiter en bas on verra dans l'agmara c'est-à-dire habiter avec lui ou sans lui on verra en tout cas il dit l'agmara ce qui lui répare sa alia d'après Rabi aussi il te dit que Rabi aussi il te dit dans le balabait il n'est pas de tout donner comme ça le tarton il va juste devoir payer le toit qui est en réalité le rizpa de celui d'en haut celui d'en haut il va donner le maaziva qui est sur le ticra qui est en haut en fait celui du rizzo il va payer son plafond et celui du premier va payer son plafond l'agmara nous dit comme ça nifrétak quand c'est abîmé de combien de combien ça s'est abîmé de combien le sol il s'est effondré Bekama Rabi te dit c'est le rov si le rov de l'alzira il s'est effondré alors effectivement il descendra habiter en bas avec l'autre d'après Chmou il te dit non Arba de Fakhim je veux dire ça suffit parce que c'est un endroit où il aurait pu entreposer un kelly maintenant il ne peut plus entreposer un kelly donc dans ce cas là il ira habiter en bas ça dépend de quoi la marroquette nous dit l'agmara Grav Amar Beruba mais si c'est Be'arba de Fakhim non Be'arba à l'eau pourquoi ? parce qu'un homme il ne va pas habiter parce qu'en fait qu'est-ce que tu vas me dire il va rester habiter en haut et il lui manque 4 Fakhim il va utiliser 4 Fakhim en bas c'est-à-dire il va mettre son frigo par exemple en bas un homme il n'habite pas en haut et en bas à la fois comme ça il dira il va à four d'après Rav oui à four le fait qu'il y ait 4 Fakhim tu peux habiter une partie en bas et une partie en haut donc ça ne nous dérange pas Adam Dar Krecio Lema tu as Krecio Lema il peut mettre une partie de ses justices en bas une partie de ses justices en haut je me dis non Berba de Fakhim tu habites complètement en bas pourquoi ? parce qu'un homme il ne peut pas habiter une partie en haut une partie en bas donc tu vas être complètement en bas si il est en train de dire lui que Aliyah quand il lui a loué il lui a dit je te loue 7 Aliyah donc ça y est c'est tout l'autre il a perdu il avait bien dit 7 Aliyah Azda donc il a tout perdu c'est son malval qui a été golem on parle forcément dans le cas où il a dit Aliyah il devrait lui rendre une autre Aliyah on parle de quel cas ici on parle d'un cas où il lui a dit Aliyah cette Aliyah que je suis en train de louer lorsque elle est encore en état et que la maison est en état tu pourrais être dans l'Aliyah sinon tu viendras avec moi alors il m'a dit ça dans le cas c'est pas un chelou qui va habiter en bas c'est vraiment ce qu'il lui avait prévu au départ et là il m'a dit il m'a dit Aliyah qui est sur ma maison le fait qu'il lui a dit de cette façon là ça prouve que la maison elle est quelque part un petit peu soumise à à l'Aliyah il lui a bien dit que cette maison dépend de l'Aliyah parce qu'il lui a dit l'Aliyah je veux dire dépend de la maison parce qu'il lui a dit que là je te loue l'Aliyah qui est par-dessus la maison ça reviendrait au même cas que quoi qu'on a déjà un enseignement qui a déjà été enseigné il y avait une histoire où il y en avait un il a dit à son ami je te vends cette ville là qui est grimpante sur ce cet arbre de la farsec de pêche et le la farsec il a été dérachiné sinon finalement la ville grimpante elle n'a plus sur quoi grimper il a obligé alors qu'est-ce qui se passe il lui a dit tant que la ville elle est encore présente tu dois lui donner un arbre pour venir grimper dessus puisque c'est ce que tu avais dit au départ donc de la même manière quand il lui a dit je te loue l'Aliyah qui est par-dessus la maison la maison aussi elle est aussi soumise à servir en cas de problème au Baal à Aliyah on reprendra à Bliné Dabra à Trichel Dimanche le Dav Koufulza au revoir à tous au revoir